Pourquoi est-ce que nous considérons que notre enfant qui est minuscule, que nous aimons profondément, comment ça se fait que par moment, notre cerveau l'interprète comme un ennemi ? Comme un mammouth qui nous courrait dessus et qu'il faut absolument soit attaquer, soit fuir. « Va dans ta chambre, j'en peux plus ! » Eh bien, ce qui se passe, les scientifiques d'aujourd'hui ont pu l'identifier. Ils ont regardé ce qui se déroule dans le cerveau d'un enfant. Pardon, d'un enfant, d'un parent. Et donc, sous l'IRM fonctionnel, on met le cerveau du parent sous l'IRM fonctionnel et on lui passe des images d'enfants. Lorsqu'un parent voit une image de son enfant en train de pleurer, un petit film où il voit son enfant pleurer, immédiatement, tout son cerveau est baigné d'ocytocine. Et les zones du « caretaking », c'est-à-dire de « je prends soin de », s'allument. Toutes ces zones s'allument dans son cerveau et donc, nous sommes, en tant que parents, invités à aller prendre soin de l'enfant. Pas chez tous les parents. Seulement, chez les parents qui ont reçu, enfant, l'attachement dont ils avaient besoin. Quand un parent, lorsqu'il était enfant, n'a pas reçu l'attachement dont il avait besoin, lorsque, enfant, il était rejeté par ses parents, lorsque ses parents n'écoutaient pas ses émotions, lorsque ses parents n'avaient pas le temps de jouer avec lui, de l'embrasser, de le câliner, lorsque les parents ne voulaient pas le prendre dans les bras, et bien, dans son cerveau. L'amidale, déjà, qui a eu trop peur, l'amidale a sonné trop souvent, donc elle est hyper réactive. Donc, on voit, la petite amidale, elle est souvent plus grosse et elle réagit plus vite que celle de quelqu'un qui, enfant, a reçu le portage, la tendresse. L'accueil de ses émotions de la part de ses parents. Lorsque l'enfant n'a pas reçu l'attachement, les récepteurs d'ocytocine diminuent dans son cerveau. Il y a moins de récepteurs d'ocytocine. Lorsqu'un enfant a été blessé dans son enfance, maltraité, c'est inscrit jusque dans ses gènes. Avant, on pensait que le code génétique, il était inscrit pour toujours. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. La maltraitance va altérer les gènes, diminuer la taille des télomères. Les télomères, c'est les bras des chromosomes. Ça va s'inscrire dans le patrimoine génétique pour trois générations. Et donc, lorsque un parent qui n'a pas reçu l'attachement dont il avait besoin est face à son enfant qui pleure, ou même face à un enfant qui lui tend les bras et vient vers lui, du fait de cette histoire personnelle, de l'hyperréactivité de son amygdale, du manque de récepteurs d'ocytocine, il interprète la sollicitation de l'enfant, le pleur de l'enfant, l'émotion de l'enfant comme étant un danger. Et c'est à ce moment-là qu'on prend l'ennemi. En fait, ce qui s'allume dans le cerveau de ce parent-là, ça n'est pas la zone de « je prends soin d'eux ». Il y a zéro ocytocine libérée dans son cerveau. Ce qui est libéré, c'est l'adrénaline, le cortisol, les hormones du stress. Et donc, c'est vraiment important de mesurer que quand un parent hyper réagit, crie, frappe son enfant, ça n'est pas un mauvais parent, ça n'est pas un méchant parent. C'est juste un parent qui a un cerveau sous stress. C'est un parent qui a vraiment besoin de prendre soin de son amygdale et de restaurer les capteurs à ocytocine parce que ça se restaure. Et donc, c'est un parent qui a besoin de beaucoup de câlins et de contacts de la part de son partenaire ou de la part de ses amis pour pouvoir restaurer l'ocytocine. C'est un parent qui a besoin de pouvoir guérir son histoire pour pouvoir être de nouveau apte à regarder son enfant comme son enfant et non pas comme une source de danger. C'est un peu comme si, quand notre enfant réagit avec des pleurs, quelque part, ça nous rappelle quand nous, on avait cette souffrance et en même temps, on est porté vert et en même temps, c'est la panique parce que j'ai été rejetée dans mon enfance donc si je m'approche, je vais encore être rejetée. C'est la peur du rejet qui nous fait crier sur nos enfants. Nous ne crions sur nos enfants, nous ne crions jamais sur nos enfants parce qu'ils ont fait une bêtise. Nous ne crions jamais sur nos enfants parce qu'ils se comportent mal. Nous crions sur nos enfants parce que nous ne savons pas gérer notre cerveau et parce que nous avons peur du rejet. nous avons peur d'être encore une fois mis à l'écart comme nous l'étions quand nous étions petits. Une expérience des psychologues ont installé deux écrans vidéo et proposent à quelqu'un de jouer à la balle avec les deux ordinateurs. Concrètement, c'est un jeu tout simple. Je clique et ça envoie la balle à un ordinateur. L'ordinateur A envoie la balle à l'ordinateur B et l'ordinateur B m'envoie la balle. Et on joue comme ça tous les trois. Toc, 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 toc. Le gars, il est prévenu de ce qui va se passer. On lui dit qu'à un moment donné, les ordinateurs vont se mettre à jouer ensemble. Il le sait. Avant, on lui a fait faire un test pour voir son niveau de confiance en lui. Il joue. Et puis, quand les ordinateurs commencent à jouer tout seuls, au bout de quelques minutes, il perd confiance en lui. Vous vous rendez compte ? Au bout de quelques minutes, quand deux ordinateurs nous excluent, on se sent diminué, dévalorisé, on perd confiance en soi. Vous imaginez le nombre d'ordinateurs qui jouent sans nous ? Le nombre d'humains qui ne veulent pas jouer avec nous ? Le nombre de fois où notre maman n'a pas voulu jouer avec nous ? Le nombre de fois où on s'est senti en désarroi ?